C'est bon ? On peut remballer la... Ouais. C'est bon, on rentre là. C'est quoi ? On est en haut ? Ah merde. Voilà. A veces la vida se paraliza y se convierte en un minuto eterno. Mais c'est comme ça. Les jours passent à nos côtés. Et parfois on estirera la main pour agarrer les moments qui viennent. Brice, c'est un film en plan séquence que j'ai tourné dans le palais du gouvernement au Chili. Qui parle de l'époque des dictatures chiliennes. Pendant le gouvernement de Pinochet. Qui parle de les gens qui étaient lancés à la mer. Et qu'aujourd'hui on appelle l'opération Condor. Et Brice, il a une voix off qui raconte un peu mes souvenirs. Mais aussi les souvenirs de beaucoup de gens. C'est pas seulement mon souvenir. Fabricare le pied. Fabricare le raton. Fabricare la bôqueda. Fabricare le temps. Fabricare le vieux. Fabricare le kantor et l' marc Et alors le monderimine ? Fabricare la bôqueda. Et également les hiver vers la minute précon野. C'est la continuation de ce projet. Avec cette thématique. La thématique d'être lancé à la mer. Comment peut-on imaginer ça ? Qu'est-ce qu'on voit commeon est lancé à la mer pour être complètement effacé du monde. De la terre. Pourquoi les dormeurs ? Parce qu'on a l'idée des gens qui dorment en bas de la mer, mais aussi, en fait, ces gens qui étaient lancés à la mer, ils étaient attachés à des rails de train, pour qu'ils, vraiment, eux, ils restent en bas de la mer, en fait. Le grand espace de mémoire chilien, c'est la mer, c'est la vraie cimentière qu'on a les Chiliens. C'est pas la terre, c'est la mer. Et le rapport qu'on a les Chiliens à la mer, c'est très important parce qu'on a 4300 kilomètres de côte. Donc c'est difficile de ne pas se confronter à la mer. qu'est-ce que tu m'as tenu ? Que tu m'as tenu ? Mon travail est toujours autour de la politique et la poétique, toujours autour de la mer, de l'eau. J'aime beaucoup l'inestabilité de la mer. Et c'est quelque chose que je pense que dans le monde de l'art, ou le fait d'être artiste, c'est très important, l'inestabilité. de ne pas se sentir sûr dans un endroit, d'être toujours inconfortable. C'est très important. Un homme seul n'est rien dans ce monde. Le monde est inestable. Et la mer, c'est une espèce de miroir, je pense, de l'efflux économique, de comment le monde aujourd'hui fonctionne en fait. Et mon travail, c'est toujours autour de ça. Il se pose des questions, mon travail. Mon travail ne donne pas de réponse, il se pose des questions. Chaque fois que je fais un projet, j'essaye de prendre un risque. J'essaye de travailler avec des choses que je ne connais pas, que je ne sais pas si ça marche vraiment. Je suis très proche de la poésie. En fait, c'est quelque chose que ça m'intéresse beaucoup. Et la poésie chilienne, elle parle beaucoup de la mer, de la géographie, parce que c'est quelque chose qui nous construisait en tant que personne, en fait. Notre imaginaire, c'est aussi autour de la géographie, en fait, et de l'histoire politique. J'ai vu un autre monde. Notre terre. Notre foyer. Notre terre. Notre maison. Est-ce que tu l'as vu ? L'idée du voyage, il est toujours présente, mais il est toujours présente dans le sens de... Le voyage, c'est aussi un récit, c'est aussi une lecture, c'est aussi le temple, le temple d'une image. En fait, je pense qu'avant, avant, on voyagait beaucoup plus. Aujourd'hui, on se transporte. Quand on veut voyager, il faut juste fermer les yeux et imaginer. Si on pense dans l'histoire du monde, la mer, c'est la seule chose qui est encore identique. Les anciens livres d'histoire des voyageurs, ils racontent la mer, expliquent la mer. Et la mer, il est encore de la même façon. Par contre, la terre, il a changé. C'est bien, parce qu'il y a l'intention de faire des coups dans la poutre. Il y a des gros verres. C'est très fini. J'ai fait une exposition finale qui s'appelle les musées rurals. Qu'est-ce que c'est les musées rurals ? C'est pas vraiment un musée. C'est simplement l'envie que j'avais de rassembler le travail communitaire que je fais avec les gens et mon idée de l'art. Mes questions aussi sur l'art, en fait. À quoi ça sert l'art, ici, dans la campagne ? Comment on peut mélanger la campagne avec ma propre vision de Chilienne, ici, qui est la campagne du centre, même pas, oui, le centre de la France ? ... 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